Bonjour, Nathalie Tochon, toiletteuse à Canilouk, Coco Canin, à la Vallée du Marbre. Aujourd'hui, je suis reçue par Magali Delay, master de lait formation. Enchantez ! Donc, nous allons voir comment on toilette un york. On va faire une petite ciseaux. Donc, pour ça, j'ai besoin de peigne, ciseaux droits, sculpteur et une brosse. Donc, avant, j'ai lavé mon chien avec les produits pupilles. Donc, j'ai utilisé la cucule de pomme de terre. Donc, normalement, on l'utilise sur du poil laineux parce que c'est un texturisant. Mais sur du york aussi, poil cheveux, j'aime bien l'utiliser parce qu'en fait, on donne un petit peu de matière et un peu de volume. Et après, j'ai utilisé un soin dix en un que, par contre, j'ai rincé. Parce qu'en fait, j'ai simplement besoin de gainer mon poil et pas de le nourrir intensément. Puisque je mets du goûter là pour lui donner du volume, je ne vais pas le ralourdir avec un soin que je ne vais pas rincer. Donc, une fois que mon chien, il a été lavé, séché, on va commencer à faire la construction. Donc, je démarre toujours. Alors, petit chien, tu es un peu stressée ? Par mes tours de pâtes. En fait, ça me donnera pour savoir où je vais, en fait, jusqu'où va ma pâte. Moi, j'aime bien passer par en dessous. Je suis bien stressée. Pourquoi tu es stressée ? Alors, pareil, il y a l'avant. Donc, aujourd'hui, on donne, j'ai la chance d'avoir été invitée par Magali pour montrer mes techniques ciseaux sur les races comme les chitsons, les yorks. Et donc, en fait, on a des copains bien dissipés. Vous voyez ? Vous voyez ? Voilà, ils n'écoutent pas. Vous voyez ? Voilà. Ah, c'est bien. Donc, une fois que j'ai fait mes tours de pâtes, on est dans la construction du chien, on n'est pas dans la finition. Je vais faire mon arrière. Donc, même si je garde de la longueur, en fait, j'ai besoin quand même de dégager mon arrière. Donc, je raccourcis au sculpteur. Alors, sur lui, j'ai quand même gardé de la longueur. Donc, on va travailler en allévenu. C'est comme si, en fait, je partais sur une lunette. Donc, c'est mon peigne, en fait, qui va me guider sur ce que je garde et ce que je retire sur mon chien pour ne pas faire de mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On voit, il est très bon. C'est bon. Donc, ici aussi. On essaie de travailler comme ça. En fait, on n'a pas de manque sur le poids. Donc, une fois qu'on a tout ce côté, on va passer devant. Et là, je vais les retirer. C'est bon. 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 Donc, je fais les finitions après. Pour le moment, je construis mon chien. On s'en passe sur le niveau. On s'en va aussi. On a des chiens qui bougent. On n'a pas que des chiens qui restent sages. Là, on a vu un côté qui a été fait. Je vais quand même retirer le poids. Le but du jeu, c'est que ça reste naturel. Là, on a l'autre côté, du coup, qui est passé. On va faire la même chose de l'autre côté. On met sur pause, on fait l'autre côté. Comme ça, je ne vous garde pas inutilement et on se voit pour la tête. On a fini le corps comme on n'a plus. On va faire une penteuse. Je peins l'entière d'oreille. Pointe d'oreille, il faut qu'elle soit super courte. Là, je serre très fort entre mon pouce et mon index. J'ai barbe, donc je tire mon poil et je coupe à ras. Et là, en fait, mon chien, il peut bouger ce qu'il veut. Je ne sectionne pas l'oreille. Pour faire l'autre côté, je me mets comme ça. Je serre très très fort jusqu'à ce que ça soit tout blanc mes doigts. Là, vous voyez, il bouche la tête et la façon dont je tiens l'oreille. Oui, madame Delay, on travaille, on se fait disputer par madame Delay. Là, pareil de l'autre côté, donc là, on a une pointe d'oreille super courte. Pareil ici, je tiens très fort la pointe d'oreille. Donc ici, on voit ce que j'ai à couper. Et ici, le chien, il peut bouger. Moi, je ne bouge pas. Et là, pareil de l'autre côté. Je serre fort, 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 fort. J'ai barbe pour voir ce que j'ai à couper. Et je coupe. Donc quand on regarde mes pointes d'oreille, elles sont méga courtes. Ensuite, la pointe d'oreille sur un york, c'est comme sur un ouestier. C'est ce qui fait la tête du chien. Ensuite, je prends mon dessus là, entre mes deux oreilles. Là. Donc, je ne prends pas les petits poils. Là. Ici. Et ici. Ceux-là, je les laisse. Avec mon peigne. Je me mets en tête à la hauteur de mon tiers d'oreille que je viens de tomber. Là. Là. On va. On va. Là. 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 C'est une main de tête très stressée, hein. Elle est censée être en chaleur, je crois. Non mais arrête, c'est juste ma main. Non, c'est parce qu'en fait, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas contre moi. Regarde, tu vois, quand tu vas pas contre moi, ça va tout seul. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais aller enlever tout le poil que j'ai ici et qui me sert à rien. Donc, en fait, on voit la démarcation de ce que j'ai tendu tout à l'heure. Et bien, tout ça, en fait, on va le dégager. Merci. Pourquoi tu es stressé ? J'enlève tout ce qui est derrière mon oreille. Vous avez vu déjà ? La tête, elle se place toute seule. C'est quoi ? Je suis écrite. et là je fais mon soleil l'angle de l'oeil le dessin j'attrape tous les poils que j'ai ici et je remonte là je fais mon arrondi pareil de l'autre côté j'exerce ça, je prends ma mèche de poils, je remonte et je fais mon arrondi alors après si on voulait monter les têtes comme on les monte peut-être de Westy avec de la laque et tout en fait je coiffe tout en avant entre les deux oreilles pour casser la raie que j'ai et donner du volume en faisant ça je dégrade du coup mon poil qui retombe sur les côtés voilà et ça casse en fait c'est ce truc qui est au milieu tu veux faire mon litre ? bon Sous-titrage ST' 501 ... Donc là du coup on a la tête très ronde, on garde un peu de poil au niveau des oreilles devant pour un peu masquer parce que sinon là ça fait des grandes oreilles. On a l'impression d'avoir un petit man à l'air de là. C'est pas trop long là au niveau des oreilles ? Ah ben non justement, parce qu'ici en fait plus tu vas faire plus ici et là tu vas avoir une tête de souris. Il va y avoir la tête d'un triangle. Et en fait il faut que tu aies une tête ronde. Donc là la tête effectivement elle est pas montée, on a pas de lac, on a rien du tout. Mais après vous pouvez rajouter de la lac, vous pouvez rajouter du gel. Mais en fait, si tu veux, si tu coupes trop court sur les côtés, tu vas avoir comme 90% des toiletteurs, rien sur les côtés, une tête de chauve-souris. Alors déjà qu'il est super court là, hop, c'est une petite tête. On a montage à l'arrache parce que j'ai pas mon prudence, j'ai pas mon mousse, j'ai pas... Ça on en est pas en montage. On fait pas de montage. C'est pas grave. On l'arrête pas en montage. Je vais te concentrer sur ce que tu faisais. Ah il a filmé mes pieds. Non, le téléphone il était en... Non, mon voyage. Salut ! Quand on monte la tête, en fait, on la retravaille. Non, mais c'était que je l'ai laissé là. Est-ce qu'il est là ? Non. Il peut dire non aussi, mais non. Non. Tu sais, t'as même des serviteurs, j'avais rien. Je vais le faire comme ça. C'est ça, on en a fait... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais te faire comme ça. On vous dit à bientôt et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à poser des questions et puis j'y répondrai. Merci beaucoup, à bientôt.